Quoi ? Un coup de feu ? Ah, juste l'orage. Bordel, 18h. Voilà ce qui arrive quand on commence l'apéro à 10h. Quoi ? Chacun son poison, non ? Et c'est pas pire qu'autre chose. J'ai de bonnes raisons de m'anesthésier en pleine journée. Je me suis fait dégager de mon appart par les huissiers il y a une semaine. Une connaissance m'a arrangé un plan pour occuper ce vieux local technique, mais c'est plus un dormoir qu'un logement. Un lit, un frigo, une douche et un lavabo. Pour pisser, c'est dans le bar d'à côté. Et c'est quand même mieux que les pauvres types qui pourrissent dans les ruelles. C'est le monde selon Stargecola, première corporation élue à la tête d'un pays. Chacun à sa place dans la société, les plus riches sommets de buildings géants, et les pauvres dans les niveaux inférieurs, attrimés en rêvant de gagner assez de crédit pour quitter la ville. Et moi, dans le grand ordre des choses, je suis détective. Depuis que les services publics ont été interdits et la police remplacée par les exécuteurs de Stargecola, on m'appelle pour enquêter. Ou d'autres choses. Toujours sans aucun cadre légal. Dans ces conditions, la moitié de mon job consiste à trouver du boulot. Et pour être franc, j'en ai ma claque de pas avoir mes propres chiottes. Faut que ça change, et ça change ce soir. Il y a pas mal de petites annonces pour les boulots. Suffit de traverser la rue. Le problème, c'est qu'on sait jamais trop à quoi s'attendre. Clients chelous, cringe ou carrément dangereux. Ça fait bien, mais faut pas être aligné loyal bon. Astuce de pro. Primo, pas poser de questions. Deuxiots, s'il y en a quand même qui viennent, elles sont solubles dans l'alcool. Finalement, je trouve un truc pas trop craignos et qui paiera les factures. 2100 crédits, et ça parle de préoccupations professionnelles. Je dirais que c'est à peine 4 sur 10 sur l'échelle du louche. Allez, vendu. Première étape, j'appelle le contact. 8, 3, 6, 1, 1, 2, 4. C'est pour le boulot. C'est ma partie préférée après la paye. Les clients se croient toujours dans un film noir. Ils peuvent pas s'empêcher de me faire faire le guignol avant de me rencontrer. Et voilà, ça loupe pas. Rendez-vous à la mairie. Je serai la personne assise avec une canette de cola. Demandez Emmanuel. Ah, sans déconner. Mastermind de prendre la canette de la boisson la plus consommée du pays comme signe de reconnaissance. Le rendez-vous est fixé dans quelques minutes. C'est un sacré coup de bol que le client soit disponible immédiatement. La mairie est juste à côté et c'est une chance. L'orage a repris et il pleut sur la ville. C'est la sortie des bureaux. Les rues commencent à s'animer. J'espère que je pourrai travailler tranquille. Bon, alors voyons. Une personne assise avec un cola à la main. Ah bah ça va, c'était facile. Elle aurait pu préciser qu'elle sait pas s'asseoir correctement aussi. Alors, c'est vous Emmanuel ? Alors, spoiler, non. Elle s'appelle Samantha Cooper. Il vient la peine de se la jouer à Jean Secret pour me balancer son vrai nom la première fois qu'on se rencontre. Le contrat consiste à récupérer un document secret dans une enveloppe. Va me falloir des infos supplémentaires ma petite dame. Oh non, mais vous êtes sérieuse ? Sérieusement, une mallette ? Vous vous foutez de moi ? Vous pouvez pas faire plus encombrant encore ? Et à l'intérieur de la manette, il y a une enveloppe et deux papiers. Franchement, je vous jure. Astuce de pro, tertio. Une mallette, c'est pas net. Une enveloppe, c'est trop top. Au moins, j'ai assez d'infos pour travailler. Pas de nom, mais une adresse, un étage et un salaire de... Combien ? À partir de maintenant, j'aimerais que vous reteniez que tout ce que je vais faire, ce sera pour 1% du salaire de ma cible. Ça veut dire que pour gagner autant, il faudra que je fasse 100 fois tout ce que je vais faire. C'est bien noté ? Alors, c'est parti. Farrell Building, c'est sur Green Street. C'est pas trop loin. Avant d'y aller, première étape, me débarrasser de cette satanée mallette. Franchement, quelle connerie. Allez, une bonne chose de faite. Alors, voyons, Green Street d'ici, c'est derrière le quartier asiatique. Ah, la vache. Cette ville me flanque le vertige à chaque fois que je lève la tête. Il est tout juste la demi quand j'arrive sur place. Pas mécontent d'être au sec. Avant de monter, je rejette un coup d'œil à mes notes, voir par où commencer. À ce stade, j'ai quand même pas grand-chose. Les yeux marrons, ouais. Mon meilleur renseignement, c'est ce chiffre. C'est pas un salaire de sous-fifre. Il y a du cadre supérieur ou même du DG, là. On va commencer par là. Bon, par contre, neuf étages à pied, c'est mort. Donc, c'est parti pour un tour d'ascenseur. Bien, ça aurait pu être pire. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'appart à cet étage. Un par ici et un autre là. Une chance sur deux, voyons de ce côté. De 901. Je vais devoir utiliser un petit gadget. C'est un scanner à empreintes. C'est un prototype d'un pote qui bosse dans une petite boîte qui débute. J'aime bien leur logo. Ce truc détecte, scanne et répertorie les empreintes digitales. S'il détecte des empreintes de la même série, elles sont indiquées par un même code. Ici, j'ai du DG et du DH. Donc, probablement, deux personnes vivent ici. Bon, pour l'instant, c'est plus de l'échantillonnage. Je ne connais pas les empreintes de ma cible. Donc, ça ne me dira pas où elle vit. Par contre, d'un point de vue purement pragmatique, plus il y a d'habitants, plus j'ai de chances de tomber juste. Deux personnes, c'est prometteur. De l'autre côté, c'est plus compliqué. Déjà, la première empreinte correspond à celle que j'ai trouvée sur la porte du 901. La seconde est issue d'une nouvelle série, probablement l'habitant du 902. Et la troisième, c'est l'autre série de la porte 901. Bon, ma théorie, c'est que les personnes du 901 connaissent la personne du 902 et leur rendent parfois visite. Pour confirmer, je vais utiliser une technique professionnelle un peu délicate, mais qui permet d'obtenir des réponses. Je vais poser des questions. Cela dit, ça ne marche que si quelqu'un vient m'ouvrir. Je tente ma chance au 901, mais... Ouais, bon. Plan B. Rien sous le paillasson. Ça valait le coup d'essayer, mais on dirait que je vais devoir utiliser une méthode moins... orthodoxe. Ah, je déteste quand la vraie vie devient une parodie de film. Des noms de codes, des mallettes, et maintenant, je me caille les miches dans un conduit d'aération. Je surveille ma progression en cartographiant les conduits, mais d'après ce que j'ai vu, il y en a un qui donne directement dans le 901. On va commencer par là et croiser les doigts. C'est pas par là... Si je sors ici, la caméra va me voir sortir mon gros cul des conduits, j'aurai tout gagné. Danser un peu plus haut... Putain de merde, 50 rois, une licence en management, une formation professionnelle, tout ça pour finir à 4 pas dans un conduit d'aluminium pour demi-crédit. Putain de capitalisme. Finalement, j'arrive à destination. Ah, les toilettes, évidemment. Bon, allez, on descend. Ok, je devrais pouvoir ressortir par là en cas de pépin, mais vu que l'appart est vide, hop, que la lumière soit. Je sais pas combien de temps j'ai devant moi, alors mieux vaut ne pas traîner. Oh merde, des lasers. Ces saloperies déclenchent le système d'alarme de l'immeuble si elles croisent un intrus. C'est plus difficile de descendre 9 étages avec des tourelles mitrailleuses en mode tir de barrage, alors j'ai intérêt à faire gaffe. Avant tout, repérez un itinéraire de sortie. Si quelqu'un rentre, il faudra que je puisse... Oh merde ! Bordel, me dites pas que j'ai sursauté à cause d'un coucou. Un placard pour me planquer, et juste à côté, c'est... Ah, la porte d'entrée. Si je pouvais trouver un double de la clé, ce serait parfait. Ici, c'est visiblement une chambre. Une chambre en bordel, donc. Faut que je sache si je suis dans le bon appart. Vu que j'ai qu'un salaire comme indice, il faut que je trouve un relevé bancaire, une fiche de paix, quelque chose de ce genre. Ouais, non. Ça, c'est pas vraiment ce que je cherche. Bon, peut-être de l'autre côté. Ah, de la petite monnaie. Ouais, bah, 200 000 de salaire, personne ne verra rien. Oui, je sais, l'éthique, le professionnalisme... Ouais, bah, mes genoux. L'appart est plus grand que mon avenir et je vis dans un local technique. Je rétablis l'équilibre karmique. Bon, rien dans la chambre. Je laisse mon issue ouverte au cas où et je vais esquiver quelques lasers. Eh ben, on a un passionné de lecture, visiblement. J'inspecte rapidement le salon, deux outils, encore des livres, des bouteilles. Ouais, voyons la cuisine. Les placards sont vides et il n'y a pas de frigo. Voilà, prenez exemple, bande de pauvres. Si vous voulez être riches, vous n'avez qu'à pas manger. Et de l'autre côté... Ah, ça devient intéressant. Le planning d'une responsable RH. Ça pourrait coller. Par contre, 9h-17h, il est 19h passé. J'ai déjà du vol que l'appart soit vide, mais il ne faudrait peut-être pas abuser. Ça pourrait ne pas durer. Bah, je me dépêche. Je pousse la porte au fond de la cuisine et lumière allumée, je découvre... Une autre chambre. À ce stade, j'ai une cuisine sans frigo, une salle de bain sans douche ni baignoire et une chambre derrière la cuisine. Tu m'étonnes que la personne reste 2h de plus au bureau. Sur la table de nuit, je trouve mon indemnité d'aménagement des villes et une carte de visite. Hunter Hunt, directeur d'associité, ça colle encore mieux. Dans le tiroir, un mémo, compte à rebours depuis vite. Oh non, mais merde, c'est quand même pas un code secret, si. Je cambriole qui, la gandoule fleuve vieux ? Et de l'autre côté, c'est pas beaucoup mieux, un autre post-it avec un code écrit en clair. Oh bordel, j'espère qu'il bosse pas dans la cybersécurité. Elizabeth Olofsson. Vu qu'elle a laissé son alliance sur la table de chevet, j'ai une petite idée de pourquoi elle travaille tard. Alors attention, je ne juge pas. Je dis juste qu'au lieu de planquer votre alliance, faudrait peut-être investir dans la communication de couple. Après, si vous préférez me payer pour faire des photos, l'adultère, c'est mon fonds de commerce. Contre le mur, je trouve un truc intéressant. Des fichiers. Paf, contrat de travail. Elizabeth est sur du 167 000. C'est pas ma cible, mais j'ai bon espoir avec... Bingo ! Nous avons un gagnant. 200 000 crédits annuels pour Hunter Hunt. Quelque part, ça me rassure, vu que je récupère la petite monnaie depuis tout à l'heure. Par contre, 200 000 plus 167 000. Vous pourriez peut-être équiper votre appart, non ? Bande de marteau. En tout cas, j'ai trouvé ma cible. Reste à trouver l'enveloppe que demande le client. Un bureau avec un coffre-fort. C'est prometteur. Ce genre de matos, c'est pas donné. C'est un peu dommage de sécuriser ça avec un code de merde noté sur un post-it. À l'intérieur, du beau matos, mais pas d'enveloppe. Oui, j'ai vu le gros diamant, mais il y a une subtile différence entre ramasser une poignée de crédit sur une table de chevet et embarquer un caillou à 50 000 dans un coffre-fort. Les exécuteurs à ma porte demain matin. Je continue la fouille, tiroir après tiroir, mais à part un petit complément de revenu, rien de bien formidable. Va falloir fouiller à des endroits un peu plus exotiques, mais à priori, ce que je cherche est dans un autre château. Youhou ! Par acquis de conscience, je vérifie sous le lit, au cas où ce serait caché sous le matelas, mais sans grande surprise, je ne trouve que des fringues en vrac. Je crois qu'il restait des tiroirs à fouiller dans la cuisine. C'est peu probable, mais sait-on jamais, dans cet appart, tout est possible. Une éponge et... Oh, une clé ! Eh bien, sûrement le double de l'entrée. Ça va m'éviter d'avoir à... Merde ! Il y a quelqu'un. Ok. Là, c'est la douille. Bordel ! La moitié de la ville est armée. Je n'ai pas prévu de me faire flinguer. S'il appelle les exécuteurs, ça va tourner au sale. C'est la DRH. Elle entre aux chiottes. Bon, pas le choix. J'espère que c'est bien la clé de l'entrée. Allez, allez... Ouvre-toi ! Ouvre-toi ! Là ! Allez, on dégage ! Oh, mon Dieu ! C'était au moins une péripétie à deux scotches. Faut pas que je traîne devant la porte, mais j'ai du mal à réaliser que j'en suis sorti. Oh la vache, quel coup de bol d'avoir trouvé la clé. Faut que je fasse le point. J'ai ma cible, mais pas l'enveloppe. À tous les coups, c'est sur son lieu de travail que je trouverai. Gold Mid Management. C'est une société de gestion à Mercier Cascade, ça. Les appartements, c'est une chose, mais les open spaces de bureaux sont de foutues forteresses. La soirée n'est pas terminée. Pas de temps à perdre. Je veux en finir rapidement. Si Hunt apprend que quelqu'un fouille dans ses affaires, il risque d'envoyer les exécuteurs surveiller ses bureaux. Ok, on y retourne. Si je me souviens bien, le Mercier Cascade est sur Lofton Street. C'est de l'autre côté de la ville. 19h37. Il doit peut rester grand monde dans le building, mais c'est pas encore trop louche d'aller fouiner dans le quartier. J'aime pas traîner le soir si près de la jetée. J'ai d'anciennes affaires dans le quartier et c'était glauque. D'ailleurs, ces immeubles aseptisés aussi sont glauques. La moitié des étages sont occupés par des bureaux. Le jour, c'est la folie et le soir, c'est mort. Allez hop, septième étage. On dirait les backrooms. Bon, je crois que c'est là. Voyons ça. Ouais, le goldmine management, c'est ça. Eh ben, tourelle, caméra, laser, l'attirail complet de la sécurité au missile. Porte fermée, je frappe au cas où, mais tu parles. Qui voudrait continuer à faire du management à 8h passées ? J'en ai pas envie, mais je vais encore devoir me la jouer piège de cristal. Allez, on esquive la caméra et en avant. Il fait tellement froid dans ces trucs. Logiquement, il faut passer par en haut. Pas par là, plutôt là. Ouais. Ouais, je suis dans la bonne direction. J'ai plus qu'à espérer trouver une issue au bout de ce conduit. Ça continue sur au moins 10 mètres et je fais ça pour 1% du salaire de ma cible. Attention, verdict. Hourra, je pense qu'on est bon. Attention à la chute. Ouf ! Bon, je suis où là ? Ah bah, c'est un placard. Si on était dans un immeuble résidentiel, ça aurait pu être un logement étudiant, mais vu qu'on est dans un immeuble de bureau, c'est un placard. Petite fouille de circonstances. Ah, c'était quoi ça ? Bon, dernier tiroir, je trouve des dossiers professionnels. Et bingo, premier dossier, Hunter Hunt, avec photos, empreintes digitales et assez d'informations personnelles pour ouvrir un magasin de cookies. C'est pas forcément très utile, mais ça confirme que je suis au bon endroit. J'ai plus qu'à trouver l'enveloppe, sortir, me faire payer et acheter mes chiottes. Ah merde. La porte du placard est verrouillée, la bouche d'aération est trop haute et les meubles sont vraisemblablement fixés au sol. Allez, bouge, bouge ! Bon, il est temps de passer au plan B. s'il vous plaît, il y a quelqu'un ? Je suis enfermé dans le placard à dossier pour une raison légitime que je développerai plus tard. Hélas ou heureusement, pas de réponse. En même temps, 20h un vendredi, il n'y a plus personne pour m'entendre. Allez, il est temps de se la jouer gros bras. Attendez, débrouille pas. Il y a quelqu'un ? Bon sang, je ne sais pas si je veux que quelqu'un ouvre cette porte ou non. Attendez, je n'entends plus rien. Résut. Bon, allez, ça suffit les conneries, je ne vais pas rester là tout le week-end. Ok, à la une, à la deux, et boum ! Oh la vache, mon épaule ! Et boum ! Oh merde, la caméra ! Oh putain ! Pourquoi il y a un exécuteur ici à cette heure-là ? Porvel, du coup, je ne préfère pas qu'il rentre. Starch Cola leur a fourni des armes non létales, mais ces types-là n'aiment pas qu'on leur dise non. Bon, nouvelle priorité, sortir et m'assurer de travailler au calme. Je ne peux pas fouiller le bureau d'un DG en pleine soirée avec des exécuteurs dans le hall. Ça, ça devrait faire l'affaire. Oh, foutue caméra, il faudra que je m'occupe de ça aussi. Bon, là, ça me semble bien, juste en dessous de l'aération. Je monte. Ah oui, je sais que tu me vois. Bon, allez, un prix d'eau. Comment j'ai salopé le boulot, il va falloir nettoyer tout ça. Ok, bon, de retour du bon côté de la portée de la loi, il va falloir être malin. Le système de sécurité est solide, mais je suis sûr de pouvoir en tirer profit. Il suffit que j'ouvre ce truc. ta caméra me voit, mais j'en ai pas pour longtemps et hop. Bonsoir, madame l'agent. Sacré orage, hein. Bon, d'abord, couper les caméras. Hein ? Hein, quoi ? Euh, je suis électricien, madame. Je fais mon métier, il faut que je répare le truc et... Oh, quelle conversation chiante. Bon, là, on m'emmerdera plus. Qu'est-ce qu'elle foutait là, celle-là ? Ah bon, bref, plus de caméras, plus de gêneurs, je vais pas m'emmerder à ramper dans les tuyaux. Je passe ma vie à ramasser les trombones et les épingles à cheveux pour crocheter des portes. Bon, par contre, la sécurité du bureau reste active, faut que je reste attentif. On va commencer par fouiller la réception, mais à mon avis... Mais, rien. C'est quoi ce post-it ? Oh, le blairon. Il y en a pour des milliers de crédits de sécurité, mais le digicode, c'est 8-7-6-5. Pas de caméras dans le bureau du patron, donc les caméras sont pas là pour les éventuels intrus, mais pour fliquer le personnel. Le coffre-fort, même code, bien sûr. Oh, bordel, document, deux diamants gros comme la fraude fiscale. J'ai presque envie de marquer servez-vous sur cette page blanche. Bon, en tout cas, il n'y a pas ce que je cherche. Non, mais là, on rigole, mais c'est une société de gestion ici. Les mecs gèrent et enfin, je trouve cette fichue enveloppe. Je vérifie le contenu et c'est une analyse toxicologique du Paxadol. Dans celle d'à côté, bah, pareil, je crois que c'est une copie. Ouais, ouais. Aucune idée de s'il y a une différence entre les deux peuplards. Bon, hé, vous savez quoi ? Dans le doute, je prends les deux. Pour l'anecdote, le Paxadol est un médicament en vente libre. Je ne suis pas censé poser de questions, alors je ne le ferai pas. Mais, mets ta vie que vous devriez éviter d'en prendre. Avant de livrer le colis, reste une dernière chose à faire, nettoyer le chantier. Je suis un ouvrier minutieux. On va commencer par couper caméra et alarme pour sortir tranquillement et vérifier ensuite les images enregistrées. L'enregistrement d'aujourd'hui commence à 10h09. La caméra n'enregistre que lorsqu'elle détecte un mouvement, donc c'est l'heure d'arrivée du réceptionniste. Je passe rapidement la journée et surprise, pas d'enregistrement à partir de 17h46. L'image suivante, c'est à 20h. J'étais dans le placard et on ne me voit pas. Dernière image, 20h31. Alors là, je n'y comprends rien. La porte d'entrée est ouverte, mais pas celle du bureau. Mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est que je n'y suis pas. Pour moi, c'est terminé. Reste plus calibré et fin de journée. Vu que la porte de sécu est fermée, je suis obligé de sortir par la voie de John McLean. C'est toujours un plaisir de finir un contrat dans les conduits de ventilation. Je rampe pendant une bonne dizaine de minutes pour trouver finalement une sortie dans le hall d'un étage. Ah, ce n'est pas trop toi. Je commence à grelotter dans mon cercueil d'aluminium. Si j'ai bien compté, je suis monté de trois étages. J'ai froid, j'ai soif, j'ai mal partout. Encore un étage de bureau. La ventilation restera ouverte, tant pis. De toute façon, même si je déclarais sous serment avoir fait trois étages dans la ventilation, personne ne croirait. Personne n'est aussi con. Ah la vache, je crève de soif. Avec l'adrénaline, je ne me rendais pas compte à quel point, mais je suis sec comme un vieux pruneau. Allez, je pourrais le boire en descendant. Moi ça me va, je suis payé sur le temps d'ascenseur. Bon, dernière étape, le Dafo Deal Sandwich Hut. Faut que je laisse une des enveloppes sous le jukebox. Et il pleut encore. Ah, foutu mois de juin. Un dinar miteux ouvert 24h sur 24. Bah voyons. Ah, et puis ça va pas du tout être suspect de glisser un truc sous le jukebox devant témoin. Allez hop, plus qu'à appeler le client et je me rentre. Sans blague. J'aurais tout aussi bien pu chercher son adresse dans l'annuaire et lui donner en main propre, mais visiblement, je suis prisonnier d'un film ou d'un jeu vidéo. Hum, ouais. Personne ne me surveille. Bien, c'était quoi le numéro déjà ? 8-3-6-1-1-2-4. Ah non mais, pourquoi tu parles en anglais maintenant ? Mais concentre-toi, Samantha, why the hell are you parling in English, merde ! Je reçois une notification du résultat de l'affaire. Visiblement, le client est satisfait. Je reçois 100 crédits sociaux sur Citizen Advisor et un virement de 2100 crédits. Bon, eh ben voilà, c'est une fin de journée. Maintenant, maison. Ah oui, Stargecola a légalisé le transhumanisme commercial. Du coup, je reçois mes virements et ma note sociale directement dans mon système limbique. Ce qui fait de moi un authentique inspecteur gadget. Enfin chez soi. Finalement, je m'en suis pas trop mal tiré. Je suis trempé, donc avant de ranger mon bordel, faut que je me sèche. Je m'occuperai des toilettes demain. Pour l'instant, je rêve que de me pioter. J'ai quand même lu la copie du rapport Toxico. Franchement, ça casse pas trois pattes à un poulet manchot. C'est juste les magouilles ordinaires qui génèrent des millions de crédits au détriment de la santé des gens. Ceci dit, il est possible que j'aie aussi rapporté un autre souvenir de cette enquête. Bah ouais, mais il était tout seul là sur son petit meuble et puis légalement, s'il était pas dans un coffre, on peut pas vraiment être sûr qu'il a pas juste été abandonné là par son propriétaire. De toute façon, c'est pas comme si quelqu'un en avait quoi que ce soit à foutre. A force de considérer le pognon comme la finalité de toute chose, faut pas s'étonner s'il devient une justification à n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada